Bonjour à toutes, bonjour à tous, donc on se retrouve enfin après 3 mois d'absence, vous me manquez énormément, ça fait un moment que je réclame avoir du temps pour ça, parce qu'entre les enfants, les travaux et puis le travail, c'est très 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 compliqué de trouver une minute rien que pour soi. Donc du coup je vous ai quitté le jour de Noël, ça a été ma dernière vidéo, je vous avais dit que je vous reprendrais après pour vous dire mon ressenti sur les calendriers de l'Avent que j'ai eu, pour vous dire qu'est-ce que c'était la dernière pochette que j'ai eu, parce que si je me trompe pas c'est de chez Scrap Didi, mais je vous en reparlerai dans une autre vidéo, donc tout ce qui est ressenti et tout le reste, lequel m'a le plus plu ou pas, enfin voilà. Je sais que c'est hors saison complètement, mais ça peut servir pour plus tard, si jamais. Ensuite, là aujourd'hui nous allons passer sur des Hall Nose, j'en ai au moins 3 à vous faire minimum, parce que j'ai pris pas mal de choses et il y a 3 journées distinctes, avec 3 magasins distincts, dans lesquels j'ai fait ces achats. Donc du coup, je vais vous présenter tout ce que j'ai acheté, et là le premier c'est sur Saint-André de Cubezac, j'ai du mal, sur Saint-André de Cubezac, c'est dans le 33, on commence tout de suite avec des articles qui ne sont pas du scrap, comme ça, si ça vous intéresse pas vous pouvez avancer. Alors, j'ai pris deux gamelles, qui sont avec des petits trucs antidérapants, donc j'ai déjà décollé les prix, c'est 59 centimes la gamelle, pourquoi ? Parce que quand je donne des pâtés à mes loulous, la gamelle se balade dans toute la cuisine, parce que je le donne généralement dans des trucs que je recycle pour éviter de jeter, et le problème c'est que ça se balade de partout. Donc bon, 59 centimes la gamelle, ça va, ça peut le faire. Ensuite, j'ai pas mal de sacs que je m'étais acheté un peu à droite à gauche, des sacs réutilisables, des petits sacs qui se mettent dans le sac à main. Donc là, pour 1,99€, j'ai acheté un sac qui a été fait en bouteille recyclée, qui est lavable en machine, donc éco-responsable, lavable en machine, c'est génial. Donc là, je vais me hâter à le mettre dans mon sac, parce que les autres sont en train de rendre l'âme, ils sont en train de se déchirer partout. Je leur mets tellement de choses, parce que généralement je les utilise, parce que quand je vais dans un magasin, je me dis pas, tiens, je sais que je vais faire énormément d'achats de petites choses, bien lourdes, 1, je vais me prendre mon gros sac. Ah non, non, généralement j'y vais, j'ai mes petits sacs dans mon sac à main. Et là, ils commencent à dire, arrête d'aller à nos avec nous, on n'en peut plus. Donc voilà, un petit sac qui va retourner dans mon sac à main. Ensuite, j'ai acheté ceci, c'est un draus de place, 140 par 190. C'est pour le lit de ma fille, parce qu'elle a déjà le, elle a déjà le, comment on appelle ça, l'ensemble, enfin la housse de couette avec les deux tés d'oreillers, qui sont exactement avec ça. Avec cette, enfin, c'est, c'est Gryffondor, c'est, enfin, c'est Harry Potter. Donc du coup, voilà, elle a exactement avec ce design-là, de Harry Potter, vu qu'elle n'avait pas le draus, j'avais été obligée de prendre un draus à part, parce qu'ils n'en faisaient plus, je ne sais plus pourquoi. Et là, 6,99€, c'est parfait, parfait, enfin, je vais pouvoir lui mettre la parure complète. Ça va aller dans sa chambre, donc avant d'aller dans sa chambre, ça va aller au lavage. Ensuite, j'ai pris un sticker, ce qui est énorme, il est géant. Donc voilà ce qu'il donne, je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà. Donc il y a marqué I love you to the moon and back. Et il est phosphorescent, donc voilà, comment ça, ce que ça rend en pleine nuit, je le trouve trop, trop beau. Et franchement, les étoiles, ça gère, hein, phosphorescent, c'est pas mal. Donc voilà, ça, ça va aller pour la plus petite, c'est 75 centimes, le grand stickers. Comment vous dire que ça vaut le coup ? Ensuite, on passe maintenant à des affaires scrap, normalement, ah si, il y a d'autres choses qui ne sont pas scrap. J'ai les filles, hein. Scrap ou loisir créatif. Alors, j'ai pris des jeux pour les loulous. C'est des jeux de la marque Chouette. Alors, le jeu de vocabulaire pour moyenne et grande section, puisque j'ai un des loulous qui a un gros problème d'articulation. Donc je m'étais dit, pourquoi pas, euh, voir avec lui pour, euh, pour travailler tout ça à la maison, tranquillement. Donc 4,99€, et à la base, ça vaut 10€, enfin 9,50€. Donc je modue, ça peut le faire. Et là, on a un jeu pour bien vivre ensemble. 9-11 ans. Donc ça, c'est plus pour ma fille. Euh, elle a 8 ans, hein, elle est en CE2. C'est pour du CM1, CM2. Mais, euh, mais voilà, je voulais voir avec elle pour, euh, pour un petit peu qu'on travaille sur ça. Donc pareil, de la marque Chouette. Je m'étais dit que ça pourrait être chouette. De, voilà, de faire des activités ludiques avec les enfants. Donc d'ailleurs, vous voyez Bagheera qui s'amuse. On continue. Donc, hop, des perles. J'ai pris des perles, euh, donc c'est pas les mêmes. 79 centimes, le sachet, je vous montre le premier. C'est des perles en bois. Euh, tac, tac, tac. Je saurais pas vous dire quoi d'autre. Perles en bois imprimées biseautées ovale. Donc la marque, je ne la connais pas du tout. Mais je l'ai trouvé vraiment très très belle pour faire des breloques pour les albums. Et je les ai prises aussi en version ronde. et elles sont sublimes. Voilà, pour faire des petites breloques, voire pour des bracelets, je vous reviens. Désolée, je n'ai pas encore accroché le cadre. Donc du coup, il tient juste posé sur mes rouleaux de ruban et Bagheera est passé derrière en le poussant. Désolée pour le bruit. Donc du coup, je vous disais, voilà, pour faire des breloques. Alors, des bracelets peut-être pas. Mais voilà, pour des portes-clés, puisque je fais aussi des portes-clés en résine. Donc ça peut être sympa. Ça, ça va aller avec les... Là-bas. Donc, hop, ça se fait ranger juste après dans la boîte. Ensuite, j'ai pris... Hop. Donc là, le carnaval est passé. Mais je m'étais dit pour faire une activité avec les enfants parce qu'ils adorent faire des masques. Donc là, ça, c'est des masques. Alors, soit pour faire du mix média, soit pour faire une activité avec les enfants. C'est des masques en papier mâché à 99 centimes. Donc il n'y a pas de marque spécifique. Enfin là, pour l'instant, je n'en vois pas. Ah si ! J'en vois une. Bysen Creative, évidemment. Il n'y a que eux pour faire des trucs aussi mignons. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. De la marque Rayeur. Et ça, on ne peut pas la louper. J'ai pris des étoiles. Donc eux, ils appellent ça des étoiles pour faire du quilling. Vous savez, c'est le papier qu'on enroule et qu'on fait des formes avec plutôt sympa et jolie. Il y a des trucs vraiment très très beaux et compliqués. Mais je vous avoue que moi, ça ne m'intéresse pas du tout le quilling. Mais bon, voilà, c'est ça. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. C'est parce que mon mariage est sur le thème des étoiles. Et du coup, voilà, pour 79 centimes, j'ai des formes étoiles plutôt sympa à suspendre et à rendre toutes jolies. Donc voilà, j'en ai pris deux. Je crois que j'ai pris que ce qu'il y avait en fait. Hop, donc on a dit, je vous l'ai dit, 79 centimes. Hop, ça, ça va devant. Ensuite, toujours de la marque Rayeur. J'ai pris, vous connaissez mon amour pour les cerfs, pour ceux qui me suivent. J'ai pris pour 1,50 euros, un grand cerf. Mais il est grand, hein ? Il est très très grand. J'ai marqué la taille. Il fait 17 par 25. Et il a un système, là, vous voyez, les deux petits morceaux de bois qui sont là. Ça se clipse dans les papattes pour qu'ils tiennent debout. Donc si jamais on n'a pas envie, forcément, de le coller sur une création, on peut l'embellir. Pardon. Décidément, j'ai mal à la gorge et ça remonte. On peut l'embellir et... Et ça peut être vraiment sympa. Voilà. Tac. Pour 1,50 euros. Hop ! Les décorations de Noël à venir. Ensuite, ça, je ne sais pas de quelle marque c'est. Bison Creative. Ouais, c'est ça. Donc j'ai pris des cônes comme ceci. Alors ça peut être cônes de glace, mais ça peut être aussi licornes. Donc pour 1,99 euros, j'en ai un, deux, six. Six cônes. Voilà. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? 1. J'ai fait mon plat. Je suis désolée. Mais je ne l'ai pas beaucoup. Alors, 2. Alors ça, c'est un truc qu'on voit généralement... Vous savez, dans les déstockages, dans les gros boxes qu'il y a de loisirs créatifs. Donc là, pour 99 centimes, et à mon avis, elle coûte beaucoup plus cher. J'ai une boule en verre, mais qui est ouverte. Alors vous ne le verrez pas, mais là, le côté plat, là, c'est ouvert. Et elle est à suspendre. Et du coup, on peut suspendre des petites choses. Donc là, la création, elle est comme ça. C'est une création qui est à l'intérieur et qui dépasse. Donc je ne pense pas que je ferais ça, mais je trouvais l'idée plutôt très, très sympa. C'est dommage que je n'en ai pas eu plus. Donc si quelqu'un en a plus et n'en veut pas, je prends. 99 centimes. Tac. Hop ! De la marque Rayeur. Pour ne pas changer. Ça, ils en ont énormément à nos. Pour 79 centimes, j'ai pris plein de petits sapins en bois. Il n'y a pas le nombre. Il n'y a pas marqué combien il y en a. 12. Ouais. Il y en a 12 et ils font 3,5 par 2,5. Donc ils sont dans les tons de blanc et gris. Et franchement, ça fait pas mal. Bon, ça allait aussi dans le truc de... De tout ce qui est Noël. Pas de... Ensuite, j'ai fait un petit plein de la marque Desecasa. Je ne connais pas. Mais j'ai fait un petit plein. Alors, vous verrez peut-être pas. Là, c'est des nounours. J'ai pris des nounours dans 4 couleurs différentes. Alors, on a vert, rose et blanc et bleu. Donc là, voilà. C'est des petits nounours en tissu un peu puffy. Donc, 59 centimes le paquet. Et ça, c'est pour quand je fais faire des albums bébés. Voilà. Là, j'en ai un à faire. Je trouvais ça plutôt sympa et mignon. Hop. Donc ça, ça va aller dans les rangements. Ensuite, j'ai pris de la pâte polymère. Il y en a une tonne en ce moment. Et j'en ai pris que deux parce que j'ai déjà de la pâte et que je n'ai pas encore vraiment entamé. 59 centimes le paquet. Hop. Je vous montre. C'est bien de la pâte polymère qui se cuit au four. Voilà. À modeler et à cuire au four et pas au four micro-ondes, s'il vous plaît. Là, j'ai pris couleur argentée et couleur or. Je ne sais pas si on le voit bien. On ne voit pas bien que c'est argenté. Et là, or. Voilà. J'avais envie d'avoir ces deux couleurs-là parce que j'ai les classiques. Je les ai prises à action, les autres. Mais je n'ai pas... Alors ça, ça va de l'autre côté. Ça va là-bas. Hop. Vu que je commence à avoir une organisation, il vaut mieux que j'en range maintenant. Ensuite, j'ai pris tout un lot de feuilles. Voilà. Ça, c'est pour mon mix média. Voilà. Pour 59 centimes le paquet. Feuilles de chêne. Je les ai prises en version automnale aussi. Érable, si je ne me trompe pas. Non. Chêne. Merde. Vous me direz. Je suis nulle, moi, dans les feuilles. Alors, je ne suis pas adepte du jaune, mais les feuilles en automne, elles sont magnifiques. Je ne sais pas si c'est marqué derrière. Non, il y a marqué feuilles de papier. Pas marqué le type de feuilles que c'est. Dommage, hein ? Donc, voilà. Oh, j'en ai pris le deux paquets verts. De toute façon, j'aime bien ces feuilles-là. Ça, ça va aller avec la verdure. Parce que j'ai toute une boîte de verdure. Ensuite, là, c'est du papier. Je ne sais plus pourquoi je l'ai pris. Je l'avais traduit, mais je n'arrive pas à le dire. Donc, c'est un papier qui fait 30 par 40. Et je crois que c'est un papier que je peux imprimer dessus, si je ne me trompe pas. 39 centimes. Et c'est comme un papier de soie qu'on peut imprimer dessus. C'est de la marque MP. Ça, ça va aller dans mes papiers spéciaux. De la marque Dépôt. Alors, ça, j'adore. Mais c'est sur le thème Noël, hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Ce sont des étiquettes en liège. Voilà. Je l'ai pris deux fois. À 50 centimes, pardon. Voilà. Sur le thème de Noël. Ça, ça va aller dans le Noël. Ouh, j'en ai retrouvé un autre. Bon, ben voilà. Il y en avait trois. Avec des étoiles. Hop. Ça, c'est pour Pâques. C'est trois ensembles à faire avec les enfants. C'est pour porter les oeufs. Vous le verrez mieux, là. Voilà. C'est des petites choses à faire en mousse. Ils adorent ce genre d'activité. Ils adorent. J'en ai pris pour Halloween. J'en ai pris pour Noël. Ça, ils kiffent. Et je l'ai eu à moins 60%. Pas cher. Pas cher du tout. J'ai donné quelque chose. Non. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Et franchement, j'aimerais trop en trouver d'autres. Ce sont des mini, mini briques. Voilà. Ça, pour le mix média ou quoi. Mais c'est génial. 59 centimes le paquet. Donc, si vous en voyez d'autres, pour moi, vous me les donnez, s'il vous plaît. Non, franchement, j'adore. Des mini briques comme ça, mais c'est génial. Là, pour le mix média et tout, c'est génial. Hop. Ensuite, j'ai craqué sur les coffrets. Donc là, il y en a pas mal. Il y en a encore. Ceux-là, cet achat-là, il date de janvier, février. Non, février. Il date de février. Et je vous avoue qu'il y en a encore. Début février. Voilà. Donc là, c'est les coffrets Marabou. Donc là, c'est le spécial Lovely Moment de Noël. Donc avec des tubes, enfin des pots de peinture. Donc on a le métallique, rouge métallique, or métallique et le glitter or. Il y a même un petit tube de glitter liner. Et un pinceau dedans. Donc là, par contre, je n'ai pas mon cutter. Mais on a l'ensemble. Il y a le pinceau, enfin vous voyez, c'est écrit juste là. Il y a le pinceau avec. Donc je vous montre tout ce qu'il y a dedans. J'essaye de pas. J'ai pris le coffret Casual Loft Style. Oula. En fait, c'est des peintures nacrées métallisées. Donc on a encore le métallique gold. Je ne sais pas si c'est le même. On a le silver blue et le silver lila. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment du pastel vraiment doux, je trouve. Mais métallisé. Là, et dans le kit, on a encore un pinceau. Donc comme ça, je vais faire mon petit plein. Et là, on a le Berlin Flip Flop. Freak Out. Et franchement, je le trouve trop trop beau. C'est pour faire des effets sur de la peinture noire. Donc on a le violet blue green et le square black. Donc en gros, vous peignez en noir et après vous peignez avec la peinture un peu violette à effet. Je trouve ça beau. Voilà, et là encore, on a un pinceau et on a un tube. Alors, je ne sais pas ce que c'est le tube. Art Paint. Alors, ça doit être un marqueur. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est. C'est un marqueur acrylique. Art Point Painter. Voilà, c'est ça. Dernier article de ce haul qui commence à être long. Heureusement que je vous ai dit que je le coupais en trois. J'ai trouvé ceci de chez Essentiel. Donc Studio Light. Studio Light. À 3,99 euros. Je m'étais dit peut-être pour les cartons d'invitation, les choses comme ça. Parce que je dois faire... Bon, les faire par... Je vais faire par un professionnel. Mais il y a une petite partie qu'il faut quand même que je les renseigne. L'hébergement, les choses comme ça et tout. L'accès. Donc voilà. Je m'étais dit que ça pourrait être sympa. Parce que ça fait... En fait, ça ne coupe pas la partie du milieu. Ça fait une marque, une rainure. Je n'arrive plus à parler. Donc voilà. Ce haul est terminé. Il a dû être extrêmement long. Je vous avoue qu'après trois mois d'inexistence totale sur les réseaux. Je bafouille. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Le haul numéro 2 de Nose ne va pas tarder. Mais je vous fais plein, plein de gros bisous. A bientôt. N'oubliez pas. Abonnez-vous. Activez la petite cloche pour ne rien rater. Donc là, ces derniers temps, vous n'avez rien raté. Mais je reviens. Et j'espère revenir bien, en force. Et avec des projets. J'en ai. J'en ai un en préparation. Donc voilà. J'ai hâte. Je vous fais plein, plein de gros bisous. A très vite. Bye bye. N'oubliez pas. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada